Dans la vidéo précédente, nous avons entendu un verset coranique dont notre Seigneur Allah a parlé d'une élite de croyants, ceux qui craignent Allah avec conviction par appui de preuves scientifiques. D'ailleurs, dans l'histoire de notre religion, le premier à avoir effectué une réflexion logique et scientifique, Sayyiduna Ibrahim, dont nous méritons le nom de musulman, suite à sa majestueuse réflexion de croyance, sans la moindre présence d'anges à l'âge de douze ans, refusant de croire aux astres. Il se soumet au créateur de l'univers tout entier. Cette soumission signifie musulman, d'islam. Malheureusement, notre époque montre bien un éloignement de la pensée scientifique ou religieuse par une nouvelle tendance touchant, soit par ignorance une communauté, ou soit par intérêt ou carrément le monopole de certaines structures, provoquant ainsi une déviation de plusieurs filiales, avec discordance, ainsi une fragilité au sein de toute la communauté musulmane. Le résultat est visible au niveau de nos rues, par échec ou incompatibilité, ou la non-compréhension des discours donnés au sein de nos mosquées, ce qui produit un manque d'égard, même dans le milieu de culte. Alors que nos mosquées doivent montrer un alignement parfait, un silence éloquent, et que les croyants se donnent à la lecture du Coran, les louanges et glorifications de Dieu, ainsi que la prière et, bien sûr, l'écoute du serment de l'imam, sans jamais donner le doigt à la Ka'ba, ni s'adosser au mur, car le lieu de culte demande un respect à notre Créateur, subhanahu wa ta'ala, avec un alignement parfait. J'ai comme l'impression que les serments ne touchent plus la totalité des prions, car le résultat est visible de nos jours dans le comportement de certains musulmans. Pour traiter cette invasion, il nous faut une argumentation scientifique revalorisant la religion musulmane. Nous avons vu à travers les vidéos que la prière est en harmonie avec l'homme et son monde extérieur. Cette harmonie demande une soumission, et que cette soumission porte le nom d'islam, nous avons vu que l'abusien avait un rôle purificateur et surtout de conduction. Pour cela, l'homme doit légaliser sa coupe de cheveux, et n'en suivre avec le monde des sportifs sans comprendre que son corps tout entier doit être soumis au milieu environnant, et de s'éloigner de cette culture qui n'a pour objectif qu'un intérêt commercial. Et ceci prouve que le serment dicté par l'imam n'a plus d'effet sur l'entendant, car la science ne vient pas appuyer ses paroles. L'islam a besoin d'une élite d'intellectuels pour effectuer de la recherche scientifique, et que cette recherche soit en harmonie avec le milieu et appuyant les actes islamiques afin de provoquer une ascension de foi chez tous les musulmans, ainsi qu'une véritable union visible par nos actes, non dictée verbalement, et que l'islam soit en véritable harmonie avec toute la nature, faune, flore et être humain. C'est réellement ça l'islam. A travers toutes les vidéos, vous avez constaté que je cherche à vous faire aimer, comprendre l'acte de prière, pour que cet acte soit effectué avec amour spirituel, qu'une obligation, et ceci grâce aux découvertes scientifiques, une nouvelle mise à jour effectuée, afin d'oublier l'endoctrinement, son fondement logique, et d'effectuer des réflexions dans ce sens, et de croire à une religion qui elle-même concorde avec la science par des lois scientifiques données, guidées par Dieu, subhanahu wa ta'ala, walhamdulillahi rabbil alameen.